Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom mais encore on va parler des nouveautés de la version 13 d'octobre 2023. Si vous voyez cette vidéo c'est que soit Adobe a déjà commencé à en parler, soit que les nouvelles versions sont disponibles dans votre Creative Cloud et donc on va regarder un peu ce qu'il y a comme nouveauté dans cette version 13. Alors il y en a certaines que je vais vous montrer, d'autres peut-être pas et puis je vous expliquerai pourquoi je ne vous les montre pas et ensuite je ferai peut-être un épisode plus détaillé sur certaines fonctions. Là on va essayer de rester dans les 15 minutes comme d'habitude. Ce qui va assez changer on va dire c'est la partie ici développement. On voit déjà que là on a un flou de l'objectif qui est apparu donc on verra ça c'est pour flouter le fond d'une image. On voit qu'il y a aussi un truc qui s'appelait TSL qui maintenant s'appelle mélangeur de couleurs, ça a changé. Et puis si on rentre dans réglages de base on voit aussi que là, là-haut ça a changé. Avant on avait un bouton auto qui était par là je crois pour changer les tonalités, on avait un bouton couleur qu'on n'a plus, on a un bouton noir et blanc qu'on a toujours et maintenant on a un bouton HDR. Donc comment ça marche ça ? Vous appuyez dessus ça fait auto, jusque là c'est normal, vous appuyez sur noir et blanc, vous passez en noir et blanc, vous réappuyez sur noir et blanc, vous repassez en couleur, donc il n'y a plus le couleur et vous avez ensuite HDR et pas HDR. Et en fait celle que je ne vais pas vous montrer c'est HDR parce qu'en fait HDR vous permet de développer une photo pour des écrans HDR. Encore faut-il avoir des écrans HDR. Et donc ça va vous permettre d'aller développer des zones, vous voyez si je suis comme ça, voilà j'ai ici la dynamique de mon image et puis là il me dit si je passe en HDR, il y a toute une partie là que je considère être comme du High Dynamic Range et je vais pouvoir la développer on va dire autrement. Et vous allez voir apparaître des choses sur la limite HDR, visualiser ou pas le HDR, les parties qui sont concernées. Vous allez pouvoir décider comment vous allez appliquer certains réglages mais sur la partie qui n'est pas HDR donc voilà ça fait quelque chose assez complexe et il faut avoir un écran HDR pour en profiter parce qu'autrement on va pas vraiment profiter. Pourquoi Adobe fait ça ? Parce que Adobe prend le pari que les écrans HDR vont se démocratiser. Donc à ce moment là HDR dit moi je veux permettre aux gens de développer leurs photos pour les montrer sur des écrans HDR. Voilà pourquoi vous avez ça. Alors on verra dans le futur moi je n'ai pas d'écran HDR donc je vais avoir du mal à vous montrer. En plus je suis pas sûr que si je vous fais une vidéo vous verrez vraiment le résultat HDR quelque part donc mais bon c'est on verra par la suite. Evidemment si vous mettez plein de pognon sur ma cagnotte pour que je m'achète un 32 pouces 4k HDR n'hésitez pas je vous ferai promis une vidéo. Promis craché dès que j'ai acheté l'écran je vous fais une vidéo sur ce truc HDR mais pour l'instant ça me sert pas trop donc je vais pas trop vous en parler. Je vais juste vous dire ça existe. Il y en a plein qui vous feront sûrement des vidéos explicatives en vous expliquant que c'est super mais moi pour l'instant je vois pas trop l'intérêt de la chose. Alors ensuite on va regarder flou de l'objectif pour ça on va prendre une photo un peu plus complexe avec un fond tant qu'à faire tiens on va prendre celle-là. Voilà avec la belle Ayoka. Donc il y a déjà un flou puisque l'idée c'était que le corps soit un peu flou à l'arrière et donc on va ouvrir ça et on va regarder un peu ce qu'on a. On va appuyer déjà sur appliquer d'accord ce sera la première étape. On va appliquer le truc, il réfléchit et hop il nous a flouté le fond là un peu plus. Alors qu'est-ce que vous avez à votre disposition ? Le niveau de flou. Est-ce que le flou il est important ? Est-ce que le flou il est moins important ? D'accord ? Ça assez simple. Vous avez le bokeh. Alors on peut l'ouvrir ou le fermer. Ça en fait c'est la forme du flou. Alors on va mettre le flou à max. On va mettre amplifié à max pour pouvoir vous rendir compte. On va aller de celui-là à celui-là par exemple. Donc regardez l'image. Vous avez un flou qui a une certaine forme. Vous avez un flou qui a une autre forme. D'accord ? Donc ça sert à ça. Donc là vous allez préférer tel ou tel flou avoir. Ensuite en dessous vous avez la plage de focale net flou. Ce qui est devant, ce qui est derrière. Donc là aujourd'hui par défaut il est allé là. Il a dit moi j'ai choisi un sujet et j'ai considéré que le sujet était dans une plage de focale net. Donc la plage de focale net c'est celle qui est entourée par le petit truc blanc. Vous pouvez la changer. C'est à dire que vous pouvez ici dire ah ben non je veux que ça aille plus loin. D'accord ? Donc vous voyez que d'un seul coup ici c'est moins flou. Forcément. D'accord ? Donc vous pouvez un peu choisir ça. Ça ça va être intéressant quand vous avez des transitions par exemple. Donc c'est à dire vous allez là. D'accord ? Plus vous allez aller comme ça, plus le parquet ici va être flou. Plus vous allez vous éloigner, moins le parquet va être flou. Donc vous allez pouvoir comme ça gérer la transition net flou. Ok ? Ça sert à ça. J'ai oublié de vous dire accès anticipé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire les gars ça marche pas encore bien. Donc essayez et faites nous un retour. Voilà ce que ça veut dire accès anticipé. C'est à dire qu'ils ne garantissent pas que ça marchera à tous les coups. Vous pouvez visualiser la profondeur. D'accord ? Donc là vous voyez ce qui est orange c'est plutôt net. Ce qui est violet c'est plutôt flou. Ok ? Et donc ça ça vous dit voilà ce que moi j'ai calculé dans l'image. Et ensuite si vous n'êtes pas content vous pouvez vous-même, ici vous avez amélioré. C'est pareil on peut l'offrir, on peut le fermer. Et vous pouvez vous-même utiliser un pinceau pour dire est-ce que c'est net ou est-ce que c'est flou. Donc je peux dire par exemple... Alors ne me demandez pas pourquoi il y a marqué cône. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y a cône parce que la traduction est pas bonne. Peut-être que dans la version finale finale ça sera pas cône. Mais ça ça veut dire pour rajouter de la netteté. Donc je vais par exemple aller prendre un pinceau. Je veux dire ce pinceau il est très net. Alors c'est un pinceau comme tous les autres pinceaux de Lightroom. Vous avez la quantité, la taille, le contour progressif. Vous voyez, de la même manière, le débit. C'est des choses qu'on a déjà vu sur plein d'options comme le masquage avec le pinceau. Donc ça c'est connu et vous pouvez ensuite dire bon ben alors finalement le corps à l'intérieur là, je veux qu'il soit plus net. Mais le reste je veux que ça reste flou. Donc on va augmenter ici le niveau de flou pour s'en rendre compte. Donc vous voyez que là où je suis passé avec un pinceau, c'est plus net que si j'étais pas passé avec un pinceau. On va d'ailleurs réinitialiser pour vous en rendre compte. Je vais réinitialiser. Vous allez voir que ça va devenir d'un seul coup beaucoup plus flou. Réinitialiser et hop ici c'est plus flou. D'accord ? Donc ça, ça vous permet de rendre des zones plus nettes ou plus flou avec un pinceau. Pourquoi ? Parce que Lightroom des fois se plante et donc va vous prendre une zone qui est pas bonne. Et grâce à ça vous allez pouvoir vous dire ah ben non ça je veux le corriger manuellement parce que Lightroom s'est planté. Alors pour beaucoup ça va être un gadget parce qu'on fait déjà des photos avec nos objectifs qui vont bien pour avoir les bonnes zones nettes ou flou. Ou même on va ensuite aller dans Photoshop sans l'occuper mais en ayant un contrôle un peu plus un peu plus précis. Mais très clairement si vous regardez les filtres insta il y en a plein qui font mumuse avec ces trucs là. Ou avec leur téléphone c'est d'ailleurs assez affreux souvent. Ça sera pas plus affreux avec Lightroom. Ça sera pareil des fois ça sera mieux des fois ça sera moins bien. Moi personnellement je pense que j'ai pas trop utilisé ce module là. Mais bon c'est là mais attention c'est en accès anticipé. Donc ça peut changer. Je ne sais pas si à la fin ça sera comme ça. J'aurais tendance à dire que c'est assez finalisé. Je pense qu'on est plus dans l'ordre du détail. Notamment au niveau de la sélection du sujet ou ce genre de choses. Mais vous voyez que sur la photo qu'on vient de faire là ça marche plutôt pas mal. Et si on va se promener dans des zones où il y a des cheveux. Ouais c'est plutôt bien acceptable. Vous voyez c'est plutôt pas mal. Ok on a même des petits poils là qui restent donc c'est un bon début. Pour ceux qui aiment ce genre de choses. On va voir le dernier machin qui s'appelle mélangeur de couleurs. Alors on va aller on va prendre une photo il y a plus de couleurs que ça. Quelle photo on va prendre avec des couleurs différentes. Tiens prenons ici la belle Gwen. Très bien et on a du rouge on a du bleu on a plein de choses. Mélangeur de couleurs. Bien on va aller dans la partie mélangeur ici. Où vous retrouvez votre TSL habituel. D'accord. Qui est le TSL d'avant. Il n'y a pas de soucis. Vous retrouvez exactement la même chose. Ça vous permet de changer la teinte, saturation, luminance de couleurs prédéfinies. Ok. Vous pouvez éventuellement aller dans couleurs. C'est exactement la même chose. Vous avez vos couleurs prédéfinies ici. Et vous pouvez changer la teinte, la saturation et la luminance de différentes couleurs. Que vous pouvez tout afficher ou sélectionner une à une. Donc là TSL ou couleurs c'est une manière différente de présenter la même chose. Changer la teinte, la saturation et la luminance d'une couleur. Alors qu'est ce que c'est couleur du point. D'accord. Et bien couleur du point on va prendre une pipette. D'accord. Et on va aller sélectionner cette couleur là. Ici. D'accord. Et là. Vous avez tout un réglage qui se fait. Mais pour la couleur que vous venez de sélectionner. Donc en fait ce n'est plus les couleurs prédéfinies. Vous pouvez vous même sélectionner cette couleur. Donc là par exemple j'ai sélectionné une sorte de rose. Je peux changer sa teinte comme avant. D'accord. Je peux changer sa saturation comme avant. Et je peux changer sa luminosité comme avant. De la même manière. Mais je peux en prendre une autre. C'est à dire que je peux dire bon très bien là j'ai fait celle là. Puis maintenant je vais m'occuper du bleu qui est là haut. D'accord. Donc maintenant je travaille sur le bleu. Ou je peux changer sa teinte. Si je veux des choses qui sont plus violettes. D'accord. Je peux changer également sa saturation de la même manière. Donc en fait c'est une sorte de module TSL. Mais où c'est vous qui sélectionnez la couleur que vous voulez. Et vous pouvez quand même comme ça en sélectionner plein. Ok. Maintenant on va voir cette histoire de gamme qui est assez intéressante. Lorsque vous faites un truc dans le module TSL. Vous gérez pas trop les bords. C'est à dire que. Ok. Vous changez le rouge. Vous changez le rouge. Vous savez pas pourquoi Lightroom décide de considérer que ce n'est plus du rouge. Et en fait cette notion de gamme. Vous l'avez déjà dans des masques de gamme. D'accord. Donc vous allez pouvoir comme ça. Gérer plus ou moins les effets de bord. Alors on va essayer de montrer ça. Alors on va prendre celle là. D'accord. Sur le rose qui est là. Ici. Puisque c'est là où on était. On va changer la teinte. Donc je vais changer la teinte pour vraiment qu'on voit la différence. Je vais changer la saturation aussi. Et je vais changer la luminosité. Pour vraiment qu'on voit la différence de ce curseur gamme. D'accord. Puis on va zoomer un peu pour voir un peu ce qui se passe. Donc si je dis. Je réduis la gamme. Qu'est ce qui va se passer. Je réduis. Vous voyez d'ailleurs dans la fenêtre là haut. Ça change. D'accord. Il vous dit. Attention. Je considère que la couleur qu'on a sélectionné. Il faut vraiment travailler qu'avec cette couleur là. Et donc vous voyez qu'ici. Je suis arrivé à une démarcation. Qui est quand même. Relativement franche. Si maintenant je dis. Non non. Tu as le droit d'aller un peu plus loin. D'accord. Vous voyez qu'ici. La démarcation est moins franche. Je vais le refaire. Je vais passer de là. Plus franc. Moins franc. D'accord. Donc grâce à ça. Vous allez pouvoir bouger. Et là vous vous dites. Mais. Pourquoi là haut. J'ai pas. Au niveau gamme ou saturation. J'ai pas les mêmes choses. Pourquoi. C'est plus ou moins. Large. Mais en fait à cause. Des réglages qui sont. Derrière là. C'est à dire que vous allez pouvoir dire. Gamme. Il agit. Sur. Une zone. De teinte. Une zone. De saturation. Et une zone. De luminance. Vous allez pouvoir faire ça. Directement. Là dedans. Et. Grâce à ça. Vous allez vraiment pouvoir changer les trucs. Imaginons par exemple. Que j'augmente la zone de luminance. Parce que vous voyez que là je suis très clair. Et là je suis très sombre. D'accord. Et je vais dire. Non. Je veux vraiment. Je veux vraiment que ça agisse. Beaucoup plus. Au niveau de la luminance. Vous voyez. Donc là j'ai mis ma gamme. Elle est à 100. Pour montrer que je veux. Je veux une zone qui est assez large. Et là je vais dire. Ok. Mais. Travaille encore plus sur la luminance. Va vers les luminances. Qui sont vraiment. Plus foncées. Et vous voyez que mon truc. Qui avant. Était. Très. On va dire brut. Il s'étale. Il s'étale. Il s'étale. Il s'étale. Il s'étale. En prenant. Des luminances. Beaucoup plus foncées. Donc ça va vous permettre. D'aller beaucoup plus loin. Dans justement. Toutes les transitions. Ça qui est intéressant. C'est à dire que. Avant la transition. Vous ne pouviez pas la maîtriser. Maintenant. Vous pouvez maîtriser. Cette transition. Et le truc qui a changé aussi. Qui est très important. C'est que maintenant. Cette couleur du point. Vous l'avez. Dans les masques. Vous allez pouvoir directement. Faire ça. A l'intérieur des masques. Donc vous allez pouvoir sélectionner. Une couleur. De peau. Dans un visage. Et travailler. Que sur le visage. Donc. Dans la petite vidéo. Que je vous avais faite. En disant. Moi. J'aimerais bien avoir. Le module TSL. Dans les réglages locaux. Youpi. Je ne l'ai pas exactement. Puisque c'est couleur du point. Mais. Je ne suis pas loin. Du tout. J'aurais même tendance. A dire. Que j'ai mieux. Puisque je vais pouvoir faire ça. Directement. Dans chaque masque. Alors. Ensuite. Vous avez. D'autres. Nouveautés. Alors. Ce n'est pas forcément des nouveautés. Mais c'est plus des améliorations. Lorsque vous. Déplacez. Un répertoire. D'un endroit à un autre. Des fois. Ça plantait. Maintenant. C'est plus stable. L'affichage. En mode développement. Des photos. Et plus rapide. Vous avez. Plein de petites optimisations. Comme ça. Vous avez. Le mode connecté. Pour le Z8. Vous avez. De nouveaux objectifs. Qui sont pris en compte. Comme d'habitude. Mais je dirais. Les principales nouveautés. C'est celles. Que je vous ai montré. Là. C'est ce colorpoint. Qui maintenant. Se retrouve. Dans le développement général. Mais surtout. Dans les masques. Et c'est là. Où moi. Je pense. Je vais l'utiliser. Vous avez. Ce HDR. Ici. Que je ne vais pas utiliser. Puisque je n'ai pas. Et vous avez. Le flou de l'objectif. Ok. Certains vont l'utiliser. Je suis sûr. Je pense. Malheureusement. Qu'on va voir arriver. Les dérives. De ça. Comme on les voit. Aujourd'hui. Mais voilà. Ça existe. C'est là. Et voilà. Ce qu'on a. Pour la version 13. Comme j'ai dit. Moi vraiment. Ce qui me plaît. C'est. Ce. Colorpoint. Dans. Les masques. C'est vraiment ça. Qui me plaît. Dans cette nouvelle version. Le reste. Les améliorations. C'est toujours bon à prendre. Et HDR. Bon ben. On verra. Comme je vous ai dit. Plein d'argent sur ma cagnotte. 32 pouces. 4K HDR. Promis. Je vous fais une super vidéo. Sur le sujet. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.